Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Eric Tegner. Bonjour André. Bonjour Eric, directeur de la rédaction de Livres Noirs, qui fait d'excellentes interviews et d'excellentes enquêtes sur tout cela. Et ça fait six mois, Eric, que vous sillonnez un tout petit peu la région. Et puis là, vous revenez de trois jours pleins à Lampedusa. Et j'ai déjà, on a déjà regardé des vidéos que vous avez publiées, que vous avez diffusées. Et il y a quelque chose d'étonnant, parce qu'on dit d'un côté, effectivement, on entend les ONG qui disent oui, réfugiés de guerre, etc. et d'un autre côté, on entend les personnes que vous interviewez et qui disent non, 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 attendez, il y a des raisons économiques et on explique pourquoi. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous avez vu ? En résumant, évidemment, on est à la radio, Eric Tegner. Qu'est-ce que vous avez vu à Lampedusa et qui vous a confirmé dans ce que vous regardez depuis quelques mois ? Oui, exactement. En effet, moi, ça fait six mois que j'enquête sur le terrain. Je suis allé en Tunisie où j'ai vu certains de ces migrants, en fait, qui étaient sur le point de partir à Lampedusa. Je suis allé à Ceuta, dans une enclave espagnole au Maroc. J'ai fait toute la route des Balkans. Lesbos aussi, qui a vécu ce que vivait Lampedusa il y a quelques années. Tout ça pour une enquête qui sort dans 10 jours, le 27 septembre, pour le magazine de Livre Noir. Et effectivement, je me suis rendu... On était la première équipe de journalistes français sur place à Lampedusa. Et ce que j'y ai vu était complètement à l'opposé de ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias. J'ai absolument tout filmé sur place, donc tout est sourcé. Et qu'est-ce qu'il nous disait ? Globalement, à 90%, ceux que j'ai interrogés, et je n'ai fait que ça non-stop pendant 72 heures, me disaient, je fuis la misère dans mon pays. Je viens en Europe pour gagner de l'argent. Mon pays n'est pas en guerre. Il y avait qui ? Il y avait des Ivoiriens, il y avait des Guinéens, il y avait des Maliens, il y avait des Camerounais, donc énormément de francophones, qui étaient de facto intéressés de venir en France. J'ai également interviewé un Burkinabé, quelqu'un qui venait du Burkina Faso, et qui me disait très clairement, je viens aussi parce que j'aime le football, etc. Donc il y a toujours ce côté, vraiment pour eux, c'est l'Eldorado, la France. C'est un rêve. Et qui me disait, vous savez, je viens aussi pour les aides sociales. Ça, il y a la vidéo sur les réseaux sociaux. Et il disait... Oui, vous le disiez comme ça, je viens pour les aides sociales. Pour les aides sociales, et au Burkina Faso, on en parle de ces aides à la télévision et sur les réseaux sociaux. Ah, vous voulez dire qu'il y a la télévision Burkinabé ? Ils en parlent. Ils sont complètement au courant. Et j'en ai parlé justement à ces migrants-là. Ils étaient au courant de tout ça. Et j'ai vu, pour être honnête, à peu près une centaine de Tunisiens seulement, parce que j'entends les responsables européens qui disent que ce sont essentiellement des Tunisiens qui fuient la misère économique qui, effectivement, existe en ce moment en Tunisie. Mais je suis tombé sur un groupe où ils m'ont dit nous ne sommes qu'une centaine. Globalement, tout le reste, c'était de l'immigration économique, à part quelques Syriens et quelques Afghans. Et moi, il y a quelque chose, à un moment donné, qui m'a en fait choqué. C'est que je me suis rendu, parce que je faisais des allers-retours entre le hotspot, qui était ouvert à la presse, en tout cas l'entrée, et le bateau où, justement, ces migrants étaient amenés, après avoir été enregistrés. D'où débarquaient ces migrants, le bateau ? Ils débarquent. Ensuite, ils vont au hotspot. Ils y passent quelques jours. Puis, ils sont enregistrés. Et ils sont ramenés à des bateaux, des bateaux de la marine italienne, qui les amènent là, en Sicile et en Italie, pour ensuite les répartir en Europe. Et à ce moment-là, du coup, j'ai interviewé tous ces migrants qui m'expliquaient à nouveau, nous venons pour des raisons économiques, quand je leur demandais d'ailleurs, mais vous savez, il y a également du chômage en France et en Europe. Ils me répondaient, oui, mais l'accès au travail est plus facile. Je leur disais, mais vous pourrez travailler si vous n'avez pas de papier ? Ils me répondaient, mais oui, je le pourrais, parce que j'ai de la famille là-bas qui me dit que c'est possible. Et qui me dit que, derrière, peut-être que je gagnerais ces papiers. C'est intéressant, parce qu'en ce moment, on parle de la question du possible appel d'air si jamais on légalise ces sans-papiers qui travaillent sur les métiers en zone tendue. Et lorsque j'ai interviewé ces personnes-là, il y a une personne de l'European Union for Asylum, c'est-à-dire, en fait, un groupe de l'Union Européenne, exactement, qui est financé par l'Union Européenne, qui s'occupe de l'asile. Et elle vient me voir cette personne, elle me dit vous n'avez pas le droit de filmer les visages de ces migrants. Je me dis, mais pourquoi, en fait, à un moment donné ? Moi, vous savez, je suis habitué aussi à voir toutes ces vidéos d'SOS Méditerranée. On voit des migrants qui disent nous sommes des réfugiés de guerre. Et c'est sur les réseaux sociaux, c'est alimenté, c'est sur le site Internet. Donc, je lui dis pourquoi. Elle me dit, mais vous savez, ces personnes-là, elles sont, en règle générale, en train de préparer un dossier de demande de droit d'asile parce qu'elles sont persécutées dans leur pays. Mais je lui dis, mais en fait, non. Ce n'est pas ça qu'ils me disent. Je lui dis, oui, mais si vos vidéos, derrière, ils finissent, ils sont renvoyés par l'ambassade, à la Cour, notamment, nationale du droit d'asile en France, sur laquelle on a enquêté également chez Livronant, en écoutant énormément d'auditions. Si on envoie ces vidéos-là, leur demande de droit d'asile va être retoquée parce que le juge va leur dire, mais monsieur, à un moment donné, vous me dites que vous êtes réfugié de guerre. Alors qu'en fait, quand vous êtes arrivé à Lampedusa, un journaliste, vous lui avez dit que c'était un réfugié économique. Et ça, ça m'a scandalisé. Parce qu'en fait, ça m'a fait prendre conscience de quoi ? Qu'à chaque fois, on laisse, justement, le pouvoir médiatique aux ONG, qui sont les premiers à réceptionner les migrants aux frontières européennes. Et qui les briefent à ce moment-là. Et qui les briefent. Qui leur dit, voilà, il faut dire ça, ça et ça. Le jour où ils arrivent en France, ils répondent beaucoup moins facilement. Ils vous disent systématiquement qu'ils sont réfugiés de guerre. Alors qu'en fait, à Lampedusa, ils étaient ravis de pouvoir me parler. Ils étaient ravis. Et donc, ils expliquaient tout. Et cela, ça ne sortait pas. Et ça ne sortait pas non plus autant sur des médias. Je pense notamment à vos confrères de BFM TV. J'en parle parce qu'hier, il y a eu justement une échappée un peu entre le journaliste de BFM TV sur place et Nadine Borano. Parce qu'effectivement, le journaliste de BFM TV n'expliquait pas ce que j'ai vu. Pourtant, on était à peu près dans le même coin. Et qui allait expliquer qu'en fait, non, il y avait beaucoup de réfugiés de guerre. Je ne les ai pas nus en fait. Et il ne disait pas qu'il y avait des réfugiés économiques. Tout comme il allait expliquer qu'il y avait énormément de femmes et d'enfants. Il y en avait. Je pense à peu près 10%. Mais c'était majoritairement des hommes. Des hommes jeunes. Quand vous dites 10%, c'est-à-dire qu'il y avait 90% d'hommes. 90% étaient des hommes. Et 90% des gens que j'ai interrogés venaient pour des raisons économiques. Ça, il faut le savoir. Parce que ça veut dire que quand, aujourd'hui, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne ou certains responsables européens comme Ursula von der Leyen nous disent que c'est notre devoir eu égard à notre constitution de les recevoir dans le cadre du droit d'asile parce que ce sont des réfugiés de guerre, c'est un mensonge tout simplement. Lorsque je vois justement une dépêche de l'AFP qui reprend les termes d'un haut commissaire européen qui dit au bout de 6 jours, nous ne sommes pas en mesure de savoir qui sont ces gens. À quel moment, moi, tout seul, j'arrive à le savoir ? Vous savez, c'est facile. Vous allez au niveau du hotspot. L'adresse, elle est sur Google Maps. Ce n'est pas caché. Vous allez au niveau du hotspot de Lampedusa. Vous vous mettez à l'entrée. Vous avez le droit de le faire. Et il y a un filtrage, en fait. Vous les voyez passer un par un. Moi, je me positionnais là. J'attendais. Et je leur disais, vous venez d'où vous venez. Et donc, je savais que samedi matin, il y a eu une arrivée de Camerounais. Que la veille, c'était essentiellement des Guinéens. Que les premiers à être arrivés, c'était des Tunisiens. Ça, je le sais. Donc, ça veut dire qu'ils le savent, en fait. Parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Mais ils le cachent. Parce que je pense, et je l'ai vu, j'ai été surpris aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont laissés dépasser. Et pendant 24h, 36h, il y a eu toutes ces images qui ont circulé. C'était objectivement le bazar. Et ils ont essayé de reprendre le contrôle. Et ils ont évacué en espace d'une nuit, la moitié du camp. Sur les terres justement européennes et de la Sicile. Ils les ont évacués où ? Ils les ont évacués dans certains ports de Sicile. Le port de Campione. Et ils les ont évacués également dans des ports d'Italie. Parce que, je l'ai bien senti, ils refusent de faire la même chose qui s'est passé avec l'Ocean Viking. C'est-à-dire une arrivée claire dans un bateau unique sur un port français. Ça, ça marque tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, les gens pensent que ces migrants sont encore à Lampedusa. Alors qu'il y en a déjà plusieurs centaines à Menton. Dans le même temps, Darmanin dit qu'il ne va pas les accueillir. Et les ONG qui sont là, donc adoptent le point de vue en disant « Attention, vous êtes tous réfugiés de guerre. » Il y a des avocats. On leur apprend les éléments de langage qu'il faut qu'ils aient. C'est ça ? Bien sûr. Vous savez, moi, dans ce magazine qu'on sort le 27 septembre, il y a deux enquêtes qui sont intéressantes. La première, c'est celle d'une de mes journalistes qui a passé trois mois en infiltration comme bénévole au sein d'Utopia 56. Donc, elle a participé à un ensemble de formations. Elle était tellement engagée qu'ils lui proposaient d'ailleurs des promotions, etc. Et on démontre dans cette enquête que, justement, ils sont dans cette logique. Ils savent très bien que ces réfugiés sont des réfugiés économiques. Et ils leur disent, de toute façon, il n'y a qu'avec le droit d'asile qu'ils peuvent passer. Donc, il faut leur apprendre ça. Il faut leur apprendre aussi qu'en fait, au niveau justement de Châtelet, vous pouvez avoir à 10 euros une attestation, justement, une attestation civile. Ils expliquent tout cela. Et de l'autre côté... Attendez, au niveau de Châtelet, attestation civile. Il y a des endroits où, en fait, vous avez besoin... Châtelet à Paris, vous voulez dire ? Oui, Châtelet à Paris. Vous avez besoin d'un certain nombre de documents pour faire vos demandes, etc. Pour aussi, parfois, justifier votre âge, pour dire que vous êtes mineur. Et ça, ces documents-là, s'achètent à 10 euros. Donc, ça, on l'expliquera en détail dans cette enquête. Et le deuxième point, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Elle est à Montreuil. Il y a à peu près 48 chambres. Il y a 13 auditions par chambre chaque jour. Donc, c'est énorme. C'est complètement saturé. Et donc, un de mes... Mon journaliste... Mon rédacteur en chef, Jules Laurence, il s'est rendu. Et dedans... Donc, en fait, il a auditionné. En disant qu'il était étudiant. Parce qu'en fait, il bloque ça aux journalistes. Il a écouté un peu tous les récits qui étaient racontés. C'était absolument toujours le même récit. Les mêmes types d'avocats. Qui, derrière, était ravis dans la salle d'attente à les briefer. Et à leur expliquer. C'est bon, ça a bien marché, etc. Et ça, c'est absolument déroutant. La structure langagière, la structure sémantique, absolument la même, uniforme, etc. Mais bien sûr. Et c'est un parcours, en fait. C'est un parcours. Ils arrivent à un endroit. Ils ont le package pour venir. Et ils connaissent toutes les procédures sur place. Bonjour et bienvenue sur Livre Noir. Je vous invite dès maintenant à découvrir notre nouveau site internet www.livrenoir.fr. Ce mois-ci, vous avez deux dates à retenir. La première sera le 27 septembre. Où notre premier magazine Livre Noir sortira dans près de 5000 kiosques à travers la France. La seconde aura lieu le 30 septembre. Où nous avons organisé pour vous la Grande Confrontation. Qui aura lieu au Cirque d'hiver Bouglion à Paris. Alors n'hésitez plus. Prenez vos places dès maintenant. Et commandez notre magazine sur le site www.livrenoir.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada www.livrenoir.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada